Transports Gélemire Transports Gélemire Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagné par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud, en Manchette. La bibliothèque de Montmagny à la recherche de nouveaux bénévoles. 230 nouveaux logements à Saint-Anselme. Un premier symposium international de la Fraise. Résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. Arrestation de deux suspects pour stupéfiants à Lévis et Côté-Sport. Les commandeurs de Lévis tenteront de demeurer un vaincu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur sematv.ca, sur le réseau de télévision SEMA TV, sur COGECO câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Panfil. En matière d'engagement communautaire, la bibliothèque de Montmagny se dit très choyée avec ses 85 bénévoles. Afin de continuer à se développer et à offrir un excellent service à ses usagers, elle aimerait cependant recruter du 109. La bibliothèque de la Ville de Montmagny est donc présentement à la recherche de nouveaux bénévoles afin de combler le poste de préposé au service du prêt. Les principales tâches du préposé au service du prêt consistent à inscrire les nouveaux abonnés, à assurer les prêts et les retours, et à renseigner les usagers sur le fonctionnement, les règlements et les services de la bibliothèque de Montmagny. Les recrues convoités doivent être en mesure d'offrir au moins trois heures toutes les deux semaines, en plus d'être disposés à suivre une formation de 12 heures. Les candidats doivent également posséder de bonnes habiletés dans le domaine de l'informatique. Les personnes qui seraient intéressées d'apprendre et de faire partie d'une équipe de bénévoles dynamiques sont invitées à donner leur nom, soit par téléphone, en composant le 88-248-4856. Rappelons qu'au mois de juin dernier, la bibliothèque de Montmagny a souligné son deuxième anniversaire. Au cours de la dernière année, la bibliothèque de Montmagny s'est vu décerner le prix Culture et développement des arts de la Ville, le prix du patrimoine, interprétation et diffusion pour la MRC de Montmagny, le prix du bénévole en loisirs et en sport de la Chaudière-Appalaches et le prix architecture de bibliothèques et de centres d'archives du Québec. Grâce aux activités et aux partenariats développés avec plusieurs organismes de la région, les usagers qui fréquentent la bibliothèque sont de plus en plus nombreux chaque semaine. Avec ses 4 221 abonnés provenant de Montmagny et des environs, l'établissement a dépassé son objectif d'atteindre les 35 % de la population. La rapidité avec laquelle cet objectif a été réalisé lui permet même d'aspirer à l'idéal québécois de 40 %. Le journal La Voix du Sud rapporte que la municipalité de Saint-Anselme, dans la MRC de Bellechasse, investira plus de 5 millions de dollars pour l'aménagement de terrain et l'instauration d'un carrefour giratoire à l'intersection des chemins Saint-Anne et Saint-Jacques. Le projet comprend également la construction de 230 unités de logements supplémentaires qui seront répartis dans environ 160 emplacements. Le maire de la municipalité de Saint-Anselme, Michel Bonneau, dit avoir hâte que le projet prenne son envol. Il a rappelé que la municipalité travaille sur ce projet depuis maintenant 4 ans. Les terrains devraient être prêts au printemps prochain. Le maire Bonneau ajoute que le réaménagement du chemin Saint-Jean, principale voie d'accès à la municipalité, était rendu nécessaire. Le carrefour giratoire servira de transition entre la zone de 80 km heure et la zone de 50 km heure. Selon le maire, il s'agit de la meilleure façon de faire, puisqu'un arrêt ou un feu de circulation aurait obligé les automobilistes à s'arrêter complètement, alors que le carrefour giratoire leur permettra de demeurer en mouvement. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Excavation La Fontaine de Saint-Claire et de Lévis. Cette dernière a présenté la plus basse soumission d'un groupe de six entreprises inscrites. Le maire Bonneau s'est dit heureux que les travaux soient effectués par des gens de la région. Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient s'effectuer d'ici le 31 décembre prochain, afin que la vente puisse se suivre rapidement. Mentionnons qu'au cours des cinq dernières années, il s'est créé près de 300 nouvelles unités de logement dans la municipalité de Saint-Anselme. Jusqu'au 17 août prochain, deux professeurs du département de phytologie de la Féculité des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, Yves Desjardins et André Gosselin, président la huitième édition du Symposium international au Centre des congrès de Québec. Organisé par le Centre de recherche en innovation sur les végétaux de l'Université Laval et parrainé par la Société internationale des sciences horticoles, le Symposium réunit plus de 600 chercheurs, producteurs et intervenants du milieu horticole de près de 30 pays. Dans la région de Chaudière-Appalaches, près d'une cinquantaine de producteurs cultivent près de 600 acres de terre. Dans la MRC de Montmagny et de Lillet, on retrouve une dizaine de producteurs de fraises. Au cours de cet événement, qui se veut l'un des plus importants événements scientifiques et techniques sur le sujet à travers le monde, six professeurs et cinq étudiants de la Féculité des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval partageront leur expertise. Le président de l'événement, Yves Desjardins, est professeur et directeur du Centre de recherche en innovation des végétaux. Il est reconnu pour ses recherches sur les effets santé des fruits et légumes, ainsi que pour ses études cliniques réalisées à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Il a été invité à présenter des conférences sur l'histoire de la fraise et sur les nouvelles perspectives en matière de ses effets sur la santé. Experts reconnus mondialement, le coprésident André Gosselin s'intéresse quant à lui aux propriétés préventives ou curatives des fruits, des légumes et des plantes médicinales. Les recherches du professeur Gosselin portent également sur les aspects environnementaux et horticoles de la culture des fruits et légumes en milieu nordique. Il a été invité à partager son expertise sur la production des fraises d'automne. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny durant la semaine du 5 au 11 août dernier. Tout d'abord, le 5 août, vers 20 h 40, les policiers ont répondu à un appel pour un accident sur le boulevard Blais-Est, près de la rue de Lens, à Berthier-sur-Mer. Un automobiliste dans la vétaine a percuté l'arrière d'une moto. Les occupants de la moto ont été projetés au sol à la suite de l'impact. Ils ont été conduits à l'hôpital pour soigner leurs blessures. Le 6 août, aux alentours d'11 h 10, les policiers se sont rendus sur la route de la station à Sainte-Apolline pour un accident impliquant un VTT. Les deux occupants ont été transportés à l'hôpital pour soigner des blessures mineures. Puis, une collision impliquant deux véhicules est survenue le 8 août, vers 15 h 30, face au 709 boulevard Taché-Ouest, à Montmagny. Un des conducteurs aurait entamé un virage dans une entrée et, au même moment, il a percuté un véhicule qui circulait en sens inverse. L'homme et les deux occupantes de l'autre véhicule ont été transportés à l'hôpital de Montmagny. Le lendemain, vers 10 h, une collision impliquant deux véhicules est survenue à l'intersection du chemin des Pionniers et de la route Petit-Cap. Après avoir fait son arrêt obligatoire, le conducteur d'un des véhicules a percuté l'autre. Les deux conducteurs ont subi des blessures mineures. Finalement, le 10 août, aux environs de 21 h 50, les policiers se sont rendus au coin des rues Jean-Proulx et Robin, à Montmagny. Un automobiliste aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour terminer sa course contre le mur d'une résidence. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la résidence et les véhicules ont subi des dommages. Le dossier est présentement sous enquête. Le 5 août dernier, en fin de journée, le service de police de la ville de Lévis procède à l'arrestation de deux suspects ayant commis des infractions en matière de stupéfiants. Vers 22 h, l'équipe de patrouille qui effectuait une ronde de surveillance dans le secteur de l'Aquarena a interpellé un groupe d'individus à bord d'un véhicule. Ils ont alors constaté la présence d'une forte odeur de cannabis ainsi que des objets de consommation. Les policiers ont saisi 56 grammes de poudre blanche, 2,1 grammes de cannabis, plus de 1 600 $ en argent canadien et divers articles reliés à la vente et à la consommation de stupéfiants. Les deux individus impliqués sont un homme de 18 ans et une femme de 19 ans, tous deux de la région de Lévis. L'homme a comparu le 12 août dernier, en après-midi, au Palais de justice de Québec, tandis que la femme a été libérée sous promesse de comparaître. Les deux individus pourraient faire face à des accusations de possession de cannabis et d'autres substances aux fins de trafic. Dans un autre dossier, le 12 août, les policiers ont retrouvé Brandon Mottard, 17 ans, qui était en fugue depuis le 9 juillet dernier. Le service de police de la Ville de Lévis tient à rappeler que tout renseignement qui concerne un événement ou une personne peut être transmis au service de police le plus près en composant le 911 pour une intervention immédiate ou avec la boîte vocale de tel lien au 835-5436. Les informations reçues sont traitées de façon confidentielle. Dans quelques instants, les nouvelles du sport. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous trouvons aujourd'hui une carte complète de planchers de bois francs, véniles et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 H&S, vous présente les sports. Côté sport, les commandants de Lévis de la Ligue de Hockey Midget 3A du Québec affronteront ce soir à 20h. À l'aréna de Lévis, les estacades de Trois-Rivières. Les Lévisiens tenteront de conserver leur fiche parfaite en ce début du calendrier préparatoire. Les commandeurs ont remporté leurs trois premiers duels de la présaison alors que les 10 et 11 août derniers, ils avaient disputé trois rencontres préparatoires en deux jours. Ils avaient tout d'abord vaincu les élites de Jonquière par la marque de 6 à 2, principalement grâce à Nathael Roy, qui avait récolté deux buts et une passe dans la victoire. Ils avaient ensuite défait les albatrosses du Collège Notre-Dame par la marque de 4 à 1 pour par la suite remporter une victoire de 2 à 1 au dépens de leurs adversaires de ce soir, les estacades de Trois-Rivières. Après la rencontre de ce soir, il restera trois autres rencontres préparatoires aux commandeurs de Lévis avant le début du calendrier régulier. Le 19 et le 23 août, ils seront opposés aux albatrosses du Collège Notre-Dame, alors que le 25 août, ils compléteront leur présaison face, encore une fois, à Trois-Rivières. Rappelons que la troupe de l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte a terminé la saison 2015-2016 au dernier rang de la division La Coop avec une fiche de 18 victoires et 28 défaites. Deux joueurs de la Côte-du-Sud, Alexis Gaudreau de Berthier-sur-Mer et Philippe Caron de Montmagny, se trouvent actuellement au camp des commandeurs de Lévis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 48-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 800 personnes le font, sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Cubota, Garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Cubota. Garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. Au magasin Coap UGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coap UGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Cmatv.ca Alors, les prévisions de la météo, ça a été moyen. Moi, j'étais dans la région de la Montérégie en fin de semaine. Je dirais que c'était pas fameux comme température, mais il semblerait qu'ici, samedi, ça a été une belle journée. Alors que dans la Montérégie, particulièrement la région de Sorel, c'était pluvieux. Et on a eu de la pluie abondante. Et je parle d'abondance. Quand je parle d'abondance, je sais de quoi je parle. Samedi soir, sur le Richelieu, c'était vraiment... Ça ressemblait même à une poudrerie. On disait qu'il y avait des avertissements de pluie abondante également dans l'Outaouais et dans la région du sud, particulièrement Sherbrooke. Bien, la Montérégie, il n'y a pas échappé, mais il semblerait qu'ici, samedi, ça a été une belle journée. Hier, bien, c'était moyen. On nous apprend qu'on va avoir du beau temps pour la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable, donc 24 degrés comme maximum aujourd'hui. Une belle journée d'été. Pour ce soir, on nous prévoit des passages nuageux de 19 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel dégagé, quelques petits nuages et 16 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit, ça s'en vient, bon, du soleil avec des passages nuageux. On nous prévoit 25 degrés. Il y a des vents qui souffleront en direction sur l'ouest à 15 km heure. Pour mercredi, on nous prévoit du temps nuageux. Il y a des averses. On pourrait apercevoir le soleil. On parle de 70 % de probabilité de précipitation, 5 mm de prévu. Et là, les vents vont changer de direction pour mercredi et souffler nord-est. Et on nous prévoit un maximum qui est sous les normales de saison à 22 degrés. Pour jeudi, c'est à peu près le même scénario avec 23 degrés, mais les vents vont changer de direction et souffler direction sud-ouest. Vendredi, une belle journée sous le soleil, 24 degrés. Samedi, du soleil, il y aura un peu plus de nuages avec 24 degrés. Dimanche, une belle journée sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, 26 degrés. Et pour lundi, c'est le retour du temps nuageux et de la pluie avec 22 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Potecaire vous rencontre où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. PME internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME internotaire Montmagny, 111 Avenue Collin, 248-1414. Vous regardez cematv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Samson, 118 Avenue de la gare Montmagny, 88-248. Bon, alors, salut Raymond Samson, comment ça va? Salut, ça va bien? On sait bien où est un beau week-end? Oui, on est allé. Écoute, on va faire juste une parenthèse. On est allé voir Céline Dion, Centre Bell. T'as aimé le spectacle? C'est vraiment, je recommande aux gens qui ont la chance d'aller voir Céline Dion. Écoute, les billets sont vendus. Il y avait 15 000 personnes au Centre Bell vendredi soir. Puis là, Trois-Rivières, il semblerait que c'est plein. Centre Vidéotron, c'est plein également. Chaleureuse, une bonne personne. Elle donne tout un spectacle, deux heures de spectacle sans arrêt. Il n'y a pas d'entrée? Pas de changement de vêtements, rien. C'est vraiment tout un spectacle. C'est un one-shot, comme on l'appelle. Alors, c'est très beau. Et à Sorel, bien, écoute, on est allé faire un petit tour à Sorel, mes anciennes amours. Et c'était du temps nuageux de la pluie. D'ailleurs, c'est là que tu l'as connu, ton amour. Oui, bien oui. Alors, du temps nuageux de la pluie, on était aux écluges de Saint-Ours. Alors, je n'étais pas... Alors qu'ici, il semblerait que c'était une belle journée. Il a fait beau, mes parents. Moi aussi, j'étais à l'extérieur et puis on m'a dit ça. Alors, ce matin... Alors, tu étais dans le coin de l'Hanoré, dans ce coin-là? Oui. De la famille dans ce coin-là, les familles. Oui, 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 oui. Alors, M. Samson, on parle... c'est facile de voir de quoi on va parler ce matin. Ah oui, on va parler ce matin. Parce que je veux qu'on, encore une fois, revenir sur le vocabulaire de placement. On demande aux gens quel genre de placement ils ont. Bon, j'ai des REER. Oui, mais c'est investi dans quoi? Bien, dans les REER. Oui, mais... Alors, voici. Pour essayer de démystifier, défaire un petit peu la terminologie employée. J'ai préparé un tableau. J'espère que vous pourrez voir à partir de vos téléviseurs. Le tableau suivant. Moi, là, on va s'entendre sur une chose. Vous avez un REER. J'appelle ça un train. OK? On va s'expliquer. Vous avez un CELI. J'appelle ça un train. Un CRI, un compte de retraite immobilisé, c'est un train. Et le REER de vos enfants, c'est un autre train. Donc... Plus des trains. Plus des trains. Bon, c'est pas compliqué, là. Vous avez choisi d'avoir un train REER. Mais votre REER, vous allez le mettre dans quel wagon? Les wagons qui vont suivre la locomotive. Comment ça s'appelle? Bien, vous avez le choix. Vous pouvez mettre ça dans des certificats de pauvreté garantie, CPG. Vous en avez déjà parlé. Ou encore des dépôts à terme. Ça va être toujours bon. À point. Alors, certificat de pauvreté garantie ou dépôt à terme. Vous avez aussi le choix d'investir ça dans des fonds. Des fonds garantis ou pas. Alors, parce qu'ils existent les deux. On a des fonds avec une garantie à l'échéance. Et on a des fonds sans aucune garantie. La différence entre les deux étant les frais de gestion qui seront demandés par l'institution financière. Vous avez le choix aussi de faire ça d'une façon libre. Vous pouvez mettre ça dans un autre wagon qui s'appellera des actions ou des obligations que vous autres même allez choisir. On appelle ça un REER autogéré. Où je choisis d'investir mes billes dans tel ou tel titre. Parce que j'ai plus de compétences qu'un autre. Parce que j'ai lu, je suis confiant que tel ou tel titre. parce que j'investis dans beaucoup moins de titres à ce moment-là va pouvoir performer. Ça, c'est un autre genre de wagon. Et vous avez aussi le wagon de queue. Le wagon de queue, lui-là, c'est pas compliqué. C'est celui qui rapporte rien. Vous avez laissé votre argent dans un REER, dans le train REER, mais dans un compte d'épargne qui rapporte zéro. Zéro puis une barre, c'est zéro. Alors, tous ces wagons sont disponibles, peuvent être accrochés après votre train REER, CELI, CRI, REU. Donc, c'est important de connaître la différence des wagons qui vont être attachés à votre train ou à votre locomotive, si vous aimez mieux. Mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, t'as la même chose, t'as des CPG, les fonds, à chaque wagon. Chaque wagon. Mais qu'est-ce qui dit de prendre REER, CELI, CRI? Bon, là, la différence va venir... À quel train tu vas t'accrocher? C'est juste ça. Le REER, vous connaissez tout le monde, le REER qui est celui qu'on utilisera à la retraite parce qu'il me permet de reporter de l'impôt. Donc, ce que j'investis dans un REER est pour moi une déduction fiscale, déduction qui fera en sorte que j'aurai moins d'impôts à payer sur ma facture fiscale à la fin de l'année. Et vous allez en entendre parler de plus en plus avec le RVER qui rentrera en force le 1er janvier. Vous avez le CELI. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Lui, il ne vous donne aucune déduction fiscale. On s'entend? Aucune déduction fiscale pour le CELI. Par contre, tout ce que va faire le... Tout ce que vos wagons vont rapporter va être à l'abri de l'impôt. Facile à comprendre, ça, là? Alors, les intérêts, les dividendes ou les revenus de gains en capital ne seront pas imposables. Donc, c'est libre d'impôt. Mais vous n'avez aucune déduction fiscale quand vous investissez dans un CELI. On ne déduit rien de nos impôts. Ça va? C'est clair? Mais on ne paye pas d'impôts. Mais on ne paye pas d'impôts sur nos rendements. Le CRI, ce grand inconnu, le CRI est un compte de retraite immobilisé. Alors, ça, c'est utilisé par ce véhicule-là, cette locomotive-là, sera utilisé quand on va changer d'emploi et que notre employeur avait mis à notre disposition un fonds de pension. Donc, les argents immobilisés dans le fonds de pension, si je quitte mon emploi, seront transférés automatiquement dans un compte de retraite immobilisé. Retenez ça. Compte de retraite immobilisé, ça, c'est quand vous avez travaillé pour un employeur qui avait un fonds de pension. À votre bénéfice. À ce moment-là, on transférera l'argent dans un compte de retraite immobilisé, communément appelé CRI. C'est vrai qu'on ne l'entend pas parler souvent. Non, bien, c'est parce que peu de gens ont des fonds de pension dans notre région. Dans la région de Montréal ou la région de Québec, il y a plus d'entreprises qui ont des fonds de pension. Entre autres, vous avez les employés du gouvernement qui quittent leur emploi trop rapidement ou qui ont été là de passage seulement pourront transférer leur somme dans un compte de retraite immobilisé s'ils le souhaitent. L'autre... Retenez ceci, là. L'autre facteur du CRI, c'est qu'une fois que l'argent est rentré dedans, c'est comme un REER, il n'y a pas d'autres déductions parce que vous les avez eues au moment où vous aviez choisi votre cotisation, mais l'argent va se cumuler à l'abri de l'impôt. Ça va? Le REER maintenant. Régime d'épargne-études. Le régime d'épargne-études pour vos enfants, ou petits-enfants, c'est une excellente locomotive pour le bien-être éducationnel de vos enfants dans le futur. Vous avez droit au même wagon, vous avez droit à tous les mêmes genres de placements. Arrêtez de vous faire remplir puis vous faire dire qu'on va mettre votre argent dans tel ou tel véhicule. Posez des questions. C'est ça que je veux. Je pense que depuis quatre ans qu'on travaille ensemble, je vous ai appris une chose, c'est poser des questions. Puis si vous n'êtes pas satisfait des réponses, allez voir un autre conseiller. Je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut à tout prix qu'on réussisse dans notre région de Chaudière-Appalaches où notre auditoire grandit de priorité statistique de mois en mois. il faut que dans Chaudière-Appalaches, on devienne des consommateurs avertis. Et si j'ai participé un temps, un petit peu, dans votre formation et votre éducation, mon rôle aurait été atteint par cette chronique. C'est là qu'il est important de faire la différence. Donc, cette différence-là, apprenez que vous avez des wagons, vous avez différents contenants dans lesquels investir votre argent et laissez le véhicule travailler. Le réel, on met de l'argent à l'abri de l'impôt. Ce n'est pas déductible. Mais par contre, vous allez chercher 25 % de subvention. Ne serait-ce que pour la subvention canadienne et québécoise, pour études, ça ne vaut pas la peine. C'est de l'argent à traîner. C'est important de le mentionner. Tu as 1 000 tiastres, tu places 1 000 $ en richesse de pang-études. Il en revient 4-5 vaut, ça? Il vient de 25 %. 250 $ vient... Il y a 200 $ qui va venir du gouvernement. Oui, c'est pas mal bon l'administration. Alors, je voulais dire 250 piastres. Oui, 250 $ viendra des deux paliers gouvernementaux. Il y a de la subvention canadienne. Alors, il va où, ce 250 piastres-là? Il revient dans le réel, puis il fait des petits, lui aussi. Alors, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 000, on a 1 250, c'est ça? Trouvez-moi un placement, là, garanti, qui vient de vous donner 25 % de rendement. Alors, les gens qui ne comprennent pas encore que la nouvelle allocation canadienne pour enfants, que M. Trudeau a mis en place, vous pouvez sûrement en prendre une partie puis l'envoyer dans le régime d'épendance-études, et tout de suite, vous venez d'aller chercher 25 %. C'est extraordinaire, l'argent qu'on peut faire avec ça. C'est non-imposable. C'est non-imposable, tant et aussi longtemps que ça reste dans le régime d'épendance-études, et le jour où vos étudiants, vos enfants, seront aux études postsecondaires, on les déboursera, ces montants-là, et ce seront eux qui seront imposés. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de risque là-dedans. Ce sont des véhicules. Vraiment, vous avez de quoi faire, là, une belle compagnie de transport. Vous avez des locomotives, puis de transport vers vos objectifs financiers. C'est ça que je veux spécifier. Vous avez des REER, des CELI, des CRI et des RE. Il s'agit tout simplement de connaître le bon wagon dans lequel on va l'investir. Et ça, c'est là que le rôle du conseiller entre en ligne de compte. Le conseiller va pouvoir, avec vous, vous aider à choisir les meilleurs véhicules pour faire les meilleurs rendements, puis arrêter de penser, certificat de pauvreté garantie. On va le retenir, celle-là. M. Samson, merci beaucoup. Bienvenue. Service financier à Mont-Sansson, revenu de la gare Montmagny, au 288-3583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires vivières. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. C'est ma TV.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 15 du mois d'août 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 15 août 2016, déjà le milieu du mois d'août. Alors, c'est la fête, bien, en fin de semaine d'abord, j'ai souhaité bonne fête à Mme Marielle Nadeau, qui soulignait son anniversaire en fin de semaine. Il semblerait que j'ai oublié ses deux filles, Nancy et Sonia, qui lui souhaitaient bonne fête. Correction à portée, désolé. Alors, voilà, Mme Marielle Nadeau qui soulignait son anniversaire, et ses deux filles, Nancy et Sonia, se joignent à toute la famille qui souhaitent bonne fête à Mme Nadeau. Aujourd'hui, le 15 août, c'est la fête à Guy Thibault. C'est de la part d'Huguette, donc bon anniversaire Guy Thibault. Et aujourd'hui, le 15 août, c'est la fête à Élie de la Durantais. Il a 9 ans de Saint-Nicolas. C'est de la part de grand-maman et grand-papa. Donc, bon anniversaire Élie de la Durantais, 9 ans aujourd'hui. Vous êtes nés comme Guy et Élie, 15 du mois d'août. Patti Galland est aussi née un 15 août. Elle est née au Nouveau-Brunswick et a 68 ans aujourd'hui. Martin Biron, ex-gardien de but de la Ligue nationale. Il a joué notamment pour les Rangers de New York. Il est né au Lac-Saint-Charles. Il a 39 ans. Ben Affleck, un acteur américain. Il a 44 ans. Alain Juppé, maire de Bordeaux en France depuis 2006. Il a 71 ans aujourd'hui. Sylvie Vertan, chanteuse française, ex-conjointe de Johnny Holiday, 72 ans. Et Marc-André Bédard, député de Chicoutimi à l'Assemblée nationale de 1973 à 1985. Père de Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, Parti québécois. Il a 81 ans aujourd'hui. Voilà, pour les anniversaires, vous voulez nous faire parvenir vos voeux d'anniversaire pour vous, vos familles, vos parents, vos amis. C'est pour vous, ce segment de programmation. Ne vous gênez surtout pas. Vous nous téléphonez au 281-1313-Poste-229, 281-1313-Poste-229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on parle de patente. Vous regardez c'estmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cématv.ca C'est un patenteux. Puis là, bien, il veut parler à d'autres patenteux. M. Jean-Edmond Cahouette, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bonjour. M. Cahouette, vous venez nous parler, ça fait quatre ans, qu'un salon des patenteux à Lille. Exactement. C'est quoi ça, un salon des patenteux? Le salon des patenteux, on a instauré ça pour faire sortir le monde de chez eux, les bons bricolaires qui sont gênés un peu de venir nous montrer qu'est-ce qu'ils font. Ils sont gênés? Bien, ils sont gênés, on le voit, ils ont un peu de... Oui? Ils ont gênés un peu. Bon. Puis on est surpris. C'est venu d'où l'idée d'organiser ces chevaliers de colons d'abord, de Lille? Exactement. C'est qu'on s'est fait dire qu'il y avait le salon du cadeau. Puis on se faisait dire un salon pour les femmes. Parce qu'on a dit, tout le bonnement, on va implanter un salon des hommes, le salon dépendant d'eux. C'est demain que c'est venu l'idée. Puis ça fait le bruit de neige. L'an passé, il y a passé à 350 personnes. On avait 18 exposeurs. Du monde assez ingénieux. On a resté surpris. À chaque année, il y a des événements nouveaux qui arrivent. Puis cette année, bien, c'est ça. On va essayer de recruter des nouveaux potenteux. Même s'il y a des anciens qui ont amélioré un peu le vébel, si on veut. On va les accueillir le 22 octobre. OK. Benoît, est-ce qu'on a des images? On n'a pas d'images. Oui, il y en a. Ah, ben non. Ah, attendez un petit peu. On va faire ça en direct. Parce qu'on était venu porter, justement, on va montrer des images aux gens. En attendant, il y a combien de... Là, ça fait 4 ans que vous faites ça? Oui. Il y a combien de patenteux qui vont montrer le patent? Ben, l'an passé, on en avait 18. Il était la deuxième année, je crois qu'on en avait 20. Il y en avait à l'extérieur, des grosses machines, des grosses bricoles. On les va se faire à l'extérieur. Mais là, on ne connaît pas ça beaucoup, le salon des patenteux. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler du salon des patenteux? Ben, c'est parce qu'on veut essayer de recruter le plus de monde possible. Autrement dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont gênés de sortir, venir nous montrer le savoir-faire, bien là, la journée idéale, ça va être le 22 octobre. C'est là qu'on va... C'est là qu'on va... On va en apprendre sur... Exactement. OK. Est-ce qu'on a des images, Benoît? Bon, alors dans 30 secondes, on s'excuse, mais on avait... M. Cabouet est venu nous rencontrer. Moi, j'ai trouvé ça... ça m'a fasciné, d'abord. Moi, ce qui se fait chez nous, je suis toujours fasciné par ça. Et le fait d'avoir des gens qui ont des inventions qui, malheureusement, ne vont pas toujours sur les tablettes de nos magasins... Ben non, ben non. C'est que... On a un M. Côté, de mon moyen, là, c'était merveilleux. Qu'est-ce qu'il fallait, là? Mais est-ce qu'il y a des patenteux qui ont eu leur patente qui s'est rendue sur les tablettes en raison de votre salon? Oui, on a un qui est venu de Saint-Denis de la Boutillerie. Il avait inventé une machine à déchiqueter les balles de poing. Puis, il s'est rendu sur le marché. Il y en a. Ah oui? Oui, oui. Comment est-ce que c'est tiens? Moi, j'ai bien rire quand j'ai entendu ça, le salon des patenteux. Alors là, on va voir des images, puis M. Cabouet va nous décrire un peu ce qu'on va voir à l'écran. Donc, on y va, Benoît? Bon, on a de la misère. C'est lundi, hein? Il m'avait dit l'aujourd'hui. Il m'avait dit l'aujourd'hui qu'il avait tout sorti ça. Ben oui. Je ne comprends pas. Ben, c'est parce que lui, il était en vacances la semaine passée. Ah, c'est pas bien. Il y a un autre monsieur qui était là. Non, c'est qui l'a vu là. Ça va être correct, c'est pas grave, c'est bon. Voilà. Alors, c'est le 22 octobre prochain que ça va se passer. Puis, on va vous montrer des images. On peut finir par les avoir. On va vous décrire un peu qu'est-ce que... Quelle sorte de patente qu'on vous montre. Ça va se dérouler de 9h à 4h, mais elles peuvent s'installer le vendredi soir. Ceux qui viennent de loin, ou ben non, qui ont des choses à... Bon, OK. Ah, il arrive. C'est un hache-tabot, ça. OK, décrivez-nous, monsieur Kavouest, ce qu'on voit. Machines à hacher le tabac. Dans les années 50-60, il y a le tabac en feuille, puis il passe à cela dedans. Puis, ça, c'est un moulin à six miniatures, monsieur Côté. Tout fait à l'échelle. OK. Dites-nous, c'est qui le patenteux en même temps? Monsieur Côté. OK. Gérard Côté. Gérard Côté. Ah. OK. On continue. Oui. Ça, c'est le carré, la douleur. C'est tout... C'est tout les... Il a déjà travaillé dans les moulins-ci, puis il a fait la... Il a représenté la réplique des... Ça, c'est les moteurs à vapeur. Ça, c'est la maison de son père. C'est tout des choses qu'il a faites lui-même, là. OK. Bien, c'est beau, hein, c'est bien fait. Oui, oui, oui. Ce monsieur-là, il a une patience. Ça, c'est le monsieur de Saint-Pierre de Montmagny. Simon-Pierre Picard. Toutes les... De la machinerie miniature. Casse-pierre, camion... C'est lui qui fabrique ça? Oui, c'est tout lui qui a fait ça. Ça, c'est des brasseurs à beurre d'érable, à sucre d'érable, avec le tamiseur roté. T'as du monde, ça, du monde de Saint-Marcel. Ah oui? Ah oui. Une machine à... Ça, c'est un godilette. Elle a fait une machine à pinottes. Elle distribue des pinottes. Puis, ça, ça, elle sort pour les jeunes ou les enfants. Des gros fins, gros grains, petits grains. Ça, c'est une machine à pinottes. Elle distribue des pinottes. Ça, c'est un tracteur à pelouse. Ça fait que ça va vite, le... Oui. OK. On est supposé avoir des photos aussi. Oui, on avait des photos. Bon. Bon, écoutez, c'est le 22 octobre. Si on veut aller montrer nos patentes, au salon des patenteurs, on fait quoi? Vous m'appelez ou, bon, si vous avez eu une invitation, vous vous inscrivez. On demande 25 $, mais on le remet à la journée du salon pour être sûr que la personne vienne. On peut avoir 50 noms, puis il y en a 3 qui m'ont donné. Ça fait que c'est de même, mais c'est une garantie qu'on se prend. Que déjà que la personne qui dépose 25 $, elle va se prendre d'entrée? Oui, c'est ça, puis on leur remet là. OK. Tout le monde dit, la table ne coûte rien. L'entrée ne coûte rien pour les patenteux. On fait un... Les visiteurs, c'est 2 $ d'entrée pour se faire des fonds un petit peu. Il y a une cantine sur place. 2 $ d'entrée. Oui. OK. C'est trop cher. Non, non. OK. Vous auriez pu même monter ça un peu. 2 $, on va dire, on ne va pas loin avec ça. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas de poignée de porte à 2 $. Je ne veux pas. OK. C'est ça qu'on... Donc, c'est 2 $ d'entrée, puis il y a une cantine sur place. C'est des hot-d'oeil, des frites, de liqueur, des jus. Bon, c'est les chevaliers de Colombes qui organisent ça. Oui. Puis l'argent, vous faites quoi avec cet argent-là? L'argent est redistribué dans des organismes comme... Les filles d'Isabelle, les... Il y a une partie qui va pour l'évêché, pour le... La fabrique. La fabrique, les fabriques, les Saint-Marcel, le tout. En plus de ça, il y a les ventes des billets des chevaliers. Il y a des argents qui sont remis à les meilleurs vendeurs de billets de la région, les... On sait que le billet du chevalier de Colombes, Clément Petit, est venu nous en parler. C'est ça. Les ademps de Clément Petit. Oui. Ça a bien été. Ça a été un beau succès, ça. Oui, c'est... Alors, c'est dans ce moment-là que vous... Un peu dans ce genre-là. C'est que lui, il fallait... Il monte des billets de théâtre, puis moi, je fais des patenteux. Puis un autre, on a un qui s'occupe des déjeuners des fins de mois. Vous êtes combien de chevaliers de Colombes, il est là? Ah, on est dans le centre, au-dessus de 100, là. Ah oui? OK, ça va bien. Il y en a même de Montmagny qui sont enregistrés chez nous. OK. Oui. Parce qu'on a un conseil, le conseil 2634 à Montmagny. C'est ça. Oui. Ils sont inscrits chez vous. Ils peuvent être chez vous à Montmagny? Ils ont déjà resté à des lettres, ils sont à Montmagny à ce temps, mais ils ont resté chez nous. OK. Tu sais que, oui, si on veut vous rejoindre, moi, j'ai une patente que je voudrais mettre au Salon des patenteux. Oui, par travail. C'est ça pour vous rejoindre. 418-247-5283. 2-4-7-5-2-8-3. Oui. OK. Ou mon adresse internet aussi, Jean-Loup, 247-acommercial-l'obtrateur.net. OK. Ça s'en vient direct chez nous. On va prendre ça en note, Benoît, puis on va le remettre à l'écran tantôt. De toute façon, après, avant l'écran de l'actualité, on remettra les coordonnées de M. Cahouette en nombre pour que vous puissiez bien les prendre en note. Donc, 247-5283. M. Jean-Loup, Cahouette, le Salon des patenteux, ça va avoir lieu le 22 octobre prochain. Il va revenir nous en parler parce qu'on est collaborateur. On embarque là-dedans. Moi, je crois à ça déjà comme faire, comme il dirait. Alors, on a décidé d'aider les chevaliers de Colombes de la région d'Illette. Quand vous avez une collecte de ça, M. Nélois, je sais que vous êtes très inquiétés. On va en avoir une, je n'ai pas la date, là. Pour moi, je s'occupe de ça vraiment, là. Mais on va en avoir une de toujours, moi, à l'automne. Parce qu'à Montmagny, ici, c'est Jean-Paul Beaumont qui nous tire au courant des collectes de son des chevaliers de Colombes. Conseil 2634. Alors, c'est le temps de même. On va vous donner un coup de main. Bien. M. Cahouette, merci. d'être venu. Ça fait plaisir. Et on va se reprendre. Oui. Mme Jean-Élmond Cahouette, du Salon des patenteux. Ça va avoir lieu le 22 octobre. C'est à la salle municipale de l'Illette. Oui. On va vous en parler. Dans la salle de chevalier de Colombes. OK. C'est pas normal? Non. Dans la salle municipale, vous n'avez une ancienne de joindre de venir, vous n'êtes l'air de son maire. Bon. Mais nous, c'est la salle de chevalier de Colombes. Qui est située où? Juste avant le chemin de fer. L'adresse exacte. Si le bois, on a juste le clair. Mais... OK. Je vois là, c'est en carte, moi. Elle est habituée de la place. Merci, M. Cahouette. Alors, c'est le 22 octobre. De toute façon, on va vous revenir là-dessus. Le Salon des patenteux, organisé par le chevalier de Colombes de l'Illette. On s'arrête. Merci. Je vous remercie. Vous regardez Cématv.ca. Bonne journée. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny, jeudi dernier. Et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochains 48 ans. Côté, c'est de la part de la famille de côté. Bonne personne, Marc-André. Tenez à quel point ça a changé. Premièrement, le look. Puis plus vite, il va enlever sur le marché du travail, bien plus vite, ça va se rendre meilleur pour mieux. C'est celui qui capte la lumière. À l'école, il va tonnerre. On visite des maisons pour vérifier certaines installations, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient de chauffage. Tu te fixes des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est le premier marché de la faire. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à vol. Votre service, trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, la météo, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable, 24 degrés. Ce soir, des passages nuageux 19. La nuit prochaine, des passages nuageux 16. Pour demain, mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 25 degrés. Pour mercredi, du temps ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Et même, ça peut se traduire qu'en averse, avec 70 % de probabilité, des vents qui souffleront direction nord-est à 15 km heure. Jeudi, du soleil, mais il y aura encore des risques d'averse à 40 %. Et les vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest, mais quand même, ce sera frais avec 23 degrés. On est vraiment sous les normales de saison, alors qu'à ce temps-ci de l'année, c'est 25 le jour, 14 la nuit. Pour vendredi, on nous prévoit du soleil avec 24 degrés. Samedi, du soleil avec des passages nuageux 24. Et pour dimanche, une belle journée sous un ciel variable avec 26 degrés. Le retour de la pluie se fait lundi, en début de semaine, avec de la faible pluie. On parle de 70 % de probabilité, avec 5 à 10 mm de pluie prévue pour lundi prochain. Mais ça peut changer, c'est quand même très loin de nous. Vous regardez CMA TV.ca Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Au magasin Coap UGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coap UGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Donc, je vous rappelle que pour rejoindre M. Cahouette, c'est 48-247-5283. Alors, 247-5283 pour le Salon des patenteux. Ça va avoir lieu le 22 octobre prochain. Ou encore son adresse courriel, Jean-Loup, L-O-U, 247-A-Commercial-de-l'Optrataire.net. Donc, Jean-Loup, 247-A-Commercial-de-l'Optrataire.net pour lui écrire. Mais on vous dit que c'est bien plus simple de lui téléphoner au 247-5283 si vous voulez avoir de l'information. Et plus il y aura de patenteux, bien plus le Salon des patenteux sera intéressant. C'est la quatrième édition. Donc, ça aura lieu le 22 octobre prochain. On va sûrement vous revenir là-dessus. Vous vous souvenez de cette dame enceinte qui a été fauchée par une voiture la semaine passée en face du CHIL à Québec. Son conjoint reconnaissant du soutien obtenu. Le décès de Marie-Pierre Gagné vient chercher le cœur des gens. 50 000 $ ont déjà été amassés pour aider cet homme, ce conjoint, qui s'appelle Sylvain Bittner-Lamy. Alors, c'est sous la plume de Pierre-Paul de Biron ce matin du Journal de Québec. Il parle sur sa page Facebook. Il remercie tous les gens, tous les inconnus, parce que ce sont la plupart des inconnus. Sa famille est très près de lui. Son petit bébé, sa petite fille qui s'appelle Alex. Attendez un petit peu que je retrouve. Il me semble que c'est ça. Bon, en tout cas, il semblerait que ça va mieux, mais on n'a pas plus de détails. Donc, merci à ma petite poulette d'être aussi belle et d'être aussi forte. Les temps sont durs, mais comme vous le voyez, je suis très bien entouré. Termine. M. Bittner-Lamy. Donc, c'est extrêmement difficile ce que cet homme doit passer. D'abord, parce que son petit bébé a été transporté ou transféré dans un hôpital de Montréal. On ne dit pas lequel, mais bon, on a réussi. Lorsqu'on a amené la mère à l'hôpital, on a réussi à sortir le bébé en toute vitesse et donner les premiers soins. En tout cas, tu lis ça ou tu regardes ça, puis c'est une histoire très difficile à raconter. Mais on espère que tout ça va bien se terminer pour la petite. On sait que la mère, on n'y plus rien maintenant. Mais au moins pour le petit bébé, on espère que tout va bien se passer. Imaginez, lorsque le père aura raconté à sa petite fille tous ces événements, et imaginez pour cette petite fille aussi que la date d'anniversaire coïncidera également avec le décès de sa mère. Il y a des choses dans la vie qui sont difficiles et il y a des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Et pour cet homme, on est avec lui. Et les gens ont donné généreusement. Les Québécois, ça fait partie de notre réputation d'être très généreux. Et dans ce cas-ci, on est fidèles à notre réputation parce que ces 50 000 $ d'amasser des gens pourraient venir en aide à cet homme. Je ne sais pas s'il y avait des assurances, on ne connaît pas toute l'histoire. Mais ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est plus d'être solidaires et d'être avec lui dans cette épreuve. Céline revient à Québec dans cinq jours. J'en ai parlé un petit peu tantôt avec Raymond Samson. J'ai eu le plaisir d'aller la voir au Centre Bell parce qu'il n'y avait plus de billets au Centre Vidéotron. On s'est pris peut-être un petit peu trop tard, mais de toute façon, je me demande s'il est trop tard quand on veut obtenir des billets de Céline Dion parce que ça s'envole tellement rapidement. Je vous recommande fortement ce spectacle Céline Dion qui est égale à elle-même, chaleureuse, qui donne tout un spectacle. C'est deux heures de spectacle. Il y a eu André-Philippe Gagnon qui a fait la première partie du spectacle, une trentaine de minutes. J'ai été moins épaté, mais la deuxième partie qui nous a fait un spectacle de Céline Dion qui a commencé vers 9h moins 10, 9h moins 5. André-Philippe Gagnon a fini à 8h30. Et il me semble que ça a été long avant que Céline embarque, mais lorsqu'elle est embarquée, le public était vraiment debout et les ovations et tout ce que vous voulez. Et aussi, elle parle beaucoup avec son public. Puis elle parle beaucoup de René, c'est sûr. Ça fait sept mois que René nous a quittés. Alors, elle parle beaucoup de René. Il y a beaucoup de chansons qui sont dédiées à l'amour de sa vie, René-Angélil. Alors, c'est un spectacle vraiment haut en couleurs. C'est un spectacle digne de la personnalité de cette femme-là, pour qui j'ai un grand respect. Et ça change, par exemple. On voit que ce n'est plus le même gérant, ce n'est plus le même chef d'orchestre. C'est maintenant Scott Price qui est la Manchester Amégo. Alors, c'est différent, mais c'est de voir la qualité. Je vous en parle quelques instants, mais tous les musiciens, les chanteurs qui sont autour, puis écoutez, il y a du monde sur la scène. Il y a d'abord, il y a trois chanteurs et chanteuses qui sont avec elle sur la scène. Vous avez également les musiciens d'office, les musiciens qui sont là habituellement. Le batteur, il y a le bassiste, le guitariste. Il y a également Scott Price au piano et les instruments à cordes. Je ne sais pas combien il y en a. On était quand même assez loin et assez haut, mais c'est au niveau musical, toute la richesse qu'il y a. C'est vraiment un bon spectacle et aussi, elle s'arrête. Elle parle avec le monde et c'est ça qui est intéressant. Céline sera toujours Céline dans ma tête. Alors, mon spectacle, vraiment, ça a été très apprécié. Il y avait 15 000 personnes. Donc, c'est toujours un grichet fermé. Réputation des plus à faire de Céline Dion. On parle de Jeff Illion qui sera de retour à Choua Radio X, qui va faire la bataille du Médier. La radio de Québec, maintenant, il n'y a plus de musique. Écoutez, j'ai passé, j'ai fait beaucoup de routes en fin de semaine. Et c'est difficile de trouver de la radio avec de la musique qui nous rejoint. Moi, je trouve que la musique, maintenant, je ne sais pas. C'est maintenant, la musique est très rythmée. Et j'ai fait le tour, là, parce que je suis un ex de la radio. Et j'ai essayé de trouver de la musique qui me rejoignait un peu, mais c'est très rare, il n'y en avait pas. Et là, à Québec, on revient avec Jeff Illion. Alors, c'est pour moi du réchauffé. C'est tout simplement. Alors, voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Un peu difficile, mais quand même. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte du Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, Mesdames, Messieurs. Cématv.ca Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour Rennes et située au coeur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. À Lillet, on a au plein d'activités au Parc du Arbre du Souvenir. Participez au Jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sansouci, où nos vendredis ont musique dès 19h30 alors que ce vendredi 19 août, vous pourrez entendre des airs connus de rock avec Rock en stock. Dimanche 21 août, c'est la fête champêtre avec plein d'activités qui débutent à 8h30 le matin et se termineront par une épluchette de bledin en milieu d'après-midi. C'est la fête tout l'été au Parc du Arbre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le restaurant Taïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Taïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Taïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Taïzone. 40 boulevard Taché-Ouest, 2-4-8-15-15 ou taïzone.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. « Musique du générique » « Musique du générique » – Sous-titrage FR –